Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, rejuve de commande autour de O-Elf, les petites figurines de O-Elf. Une fois n'est pas coutume, c'est une faction que j'ai déjà pas mal travaillé autour de mes commandes et dont j'ai un client assez fidèle, que je remercie au passage, qui m'envoie régulièrement des références pour une armée O-Elf qui doit être assez conséquente parce que je lui ai fait certaines grosses pièces. Alors comme je vous disais, presque jamais de 103, j'ai eu une nouvelle commande de bouclier, je vous avais fait une petite vidéo là-dessus sur comment lisser un bouclier, donc je peux vous remettre maintenant ici en lien. Donc là c'était pareil en fait, si vous ne connaissez pas les références, les figurines O-Elf ont un bouclier qui est très sculpté et qui du coup peut parfois gêner en peinture. Alors si vous ne voulez pas avoir totalement les mêmes figurines installées côte à côte, forcément les sculptures vont quand même se répéter alors qu'en freehand vous pouvez vous amuser à faire des choses assez sympathiques en peinture. Et donc mon client voulait que je lui lisse de nouveau une dizaine je crois de commande O-Elf. Alors il y en avait certains qui étaient en résine je crois, donc potentiellement des ricastes. Alors je ne cautionne pas le ricaste bien sûr mais bon c'est vrai que sur certaines anciennes références qui ne sont plus en vente, c'est un peu le seul moyen de trouver des choses aujourd'hui. Donc voilà, alors ce n'était pas une commande de préparation de figurines, donc il peut rester un petit peu de ligne de démoulage, mais en tout cas j'ai lissé l'ensemble des boucliers. Donc là ici du plastique et ici de la résine. Et sinon, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme petite préparation ? Vous avez cette figurine de demoiselle. Alors ce n'est pas une demoiselle, c'est un mage ou elfe qui a dû passer en review sur la chaîne parce que j'avais fait une série sur les préparations des figurines, alors que ce soit préparation de figurines métal, préparation de figurines plastiques et donc préparation de figurines résine. Et j'avais dû vous la faire passer à l'écran celle-là. Alors elle a tendance à se tordre un petit peu, ça c'est assez inhérent à cette gamme-là. Ici on est sur du fine cast, c'est une résine qui est beaucoup trop molle pour la production de figurines. Elle s'est améliorée avec le temps, à savoir que là la qualité de moulage est très 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 bien, il n'y a pas de défaut à voir là-dessus. Par contre elle reste beaucoup trop molle, elle va se déformer au soleil si vous la mettez dans une vitrine, enfin c'est assez complètement chiant quoi, il faut dire ce qui est. Et du coup si ça vous arrive, vous pouvez éventuellement redresser ce genre de pièce avec de l'eau chaude, vous la passez sous l'eau chaude et puis vous la tordez et puis ensuite vous la repassez sous l'eau froide et ça va repositionner la figurine. Malheureusement ça reprendra toujours cette forme-là, c'est une sorte de mémoire de forme, elle a été moulée et démoulée comme ça, ce qui fait qu'en fait petit à petit ce genre d'élément fin reprendra sa forme, ce qui est assez dommage. Alors là, le client avait déjà commencé la conversion, donc la tête était collée un petit peu dans cette position un peu trop en avant. Moi j'ai repris un petit peu la sculpture, alors que ça soit au niveau des pans de tissu à l'arrière, j'ai retigé l'ensemble, il y avait eu quelques casses au niveau du pied, donc du coup j'ai tigé, ce qui permettra de la mettre en extension quand même sur le socle, mais sans les petits douets de pied là, et donc j'ai repris la texture des cheveux parce qu'en fait elle a un gros diadème et mon client voulait que j'enlève le diadème. Alors sur du fine cast c'est assez simple, il faut un bon cutter et vous y allez tranquillement et puis après j'ai dû resculter un petit peu la chevelure on va dire, j'en ai profité pour corriger un petit peu son menton et puis faire quelques raccords à droite à gauche pour compléter un peu la conversion qui avait été entamée. Donc voilà pour ce mage, j'ai tendance à l'appeler demoiselle parce que je vois des bretoniens quand je vois ça, mais elle a les oreilles pointues, mais voilà. Ensuite on avait un porte-bannière mais qui a quand même son option de lance, alors là on est sur une nouvelle lance des, comment, j'ai oublié le nom, mais des nouveaux elfes là, ceux qui ont des dieux en forme de vache et du coup mon client commence à manquer de références au niveau des anciennes gammes de figurines aux elfes qui ne sont plus disponibles sur le marché, donc je lui ai dit bah attends on peut quand même je pense faire quelque chose avec les nouveaux elfes qui même s'ils sont énormément plus détaillés on va dire que les anciens, ils ont quand même des styles d'elfes et on peut complètement utiliser ce qu'ils ont en grappes. Alors par contre cette lance là, c'est une des lances je pense les plus longues que Games Workshop ait faite, c'est dommage parce que le plastique ça va, c'est assez comment, solide, mais ça restera extrêmement fragile en partie, c'est le genre de truc qui peut vous accrocher la manche. Pour les tournoilleurs c'est un cauchemar parce que vous déplacez beaucoup vos figurines donc du coup tout ce genre de truc c'est le genre de pièces qui se casse quand même extrêmement facilement. C'est vrai que là dessus Games pense à la beauté de la figurine avant tout et sur certains éléments ça va être très 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 fragile. Donc là j'ai déjà diminué d'au moins au moins 3 cm la longueur de cette lance qui est déjà conséquente pour que ça corresponde un petit peu plus aux anciens standards aux elfes et donc j'ai installé le tout sur aimant avec un petit arrêt en forme de demi-lune sur le socle, un petit croissant dont la fin de la hampe vient se caler à l'intérieur, c'est tout bête mais ça évite de toute façon sur ce genre de petit format que là vous pouvez pas intégrer un aimant c'est beaucoup trop fin. Alors j'aurais pu intégrer une tige et encore ça commence à être vraiment vraiment très fin, j'aurais pu intégrer une tige et puis faire un système de trous d'emboîtement comme ça puis ensuite le bras se pose. Ici ça suffit franchement ça tient bien, ça se pose vraiment dans le truc et puis ensuite vous mettez le bras, vous calez comme ça et du coup là si je secoue la figurine ça ne bouge pas. Donc on est sur des petits aimants de format alors que je vous dise pour les formats bras de commande elfes et de tout ce qui est humain assez fin, vous pouvez les coller directement en coupant des tronçons de bras puis en faisant éventuellement un tout petit raccord mais des fois vous n'avez même pas besoin parce que le bras est tout fin. Donc là on est sur une section de 2 mm par 1,5 à peu près en néodyme bien sûr et le tout vient se poser sur le moignon qui lui a été intégré à la green stuff et donc on est sur une position possible avec une bannière, donc une porte bannière vraiment avec une pose sur l'avant comme ça pour montrer le dessin de la bannière. C'était une bannière qui a été recorrigée parce qu'à l'époque, enfin à l'origine elle a deux mains qui la tiennent donc comme ça, j'ai effacé la main pour resculter un petit peu des pans de tissu dans le plastique directement avec un cutter, la main positionnée sur un nouveau bras et puis derrière en fait il avait, c'est une bannière qui avait deux gravures de glyphes, de symboles aux elfes mais dont mon client avait déjà une option dans son dans son armée, il a déjà cette bannière là donc du coup il voulait en changer le visuel donc il m'a demandé un lissage et puis moi j'ai pu en fait redécouper finement les deux glyphes pour les mettre sur l'arrière donc faire une nouvelle bannière en fait j'ai réintégré les deux symboles à l'arrière découpés proprement dans le plastique. Alors là pour ça vous prenez votre cutter et puis vous y allez vraiment tranquillement en faisant des petits mouvements un peu de scie avec un cutter extrêmement bien aiguisé et puis vous arriverez à détacher ce genre de détails quand ils sont sur un fond assez plat si c'est pas assez intégré ou si c'est trop englobé dans d'autres détails forcément vous risquez d'abîmer tout ce qui est autour donc des fois c'est pas toujours possible de récupérer ce genre d'éléments mais en tout cas voilà pour cette conversion et cette double option et puis ensuite dernière autre grosse pièce en eau elf c'est waouh j'ai avoir du mal à le transporter voilà est-ce que je vais avoir assez de recul à la caméra pas forcément mais on va comprendre le principe alors là on est sur un dragon ou elf alors moi personnellement c'est une figurine que je déteste au plus haut point c'est il faut le dire games workshop ne sait pas faire des dragons alors aujourd'hui c'est un peu mieux vous avez galroche qui était comment un des derniers trucs qui commença à sortir un petit peu même s'il était encore dans cette position là et que c'était pas top mais vous avez comment des dragons qui sortent du lot comme le dragon du sonneur des anneaux mais encore une fois c'est pas eux quand on fait le design quoi quand on était sur ce genre de dragon alors il y avait des impératifs techniques il fallait avoir une figurine qui est qui puisse passer dans une boîte qui soit assez facile d'assemblage on va dire et qui est quand même une certaine envergure une fois qu'elle est montée donc là on voit qu'avec les ailes ça fait quand même une figurine qui est assez importante par contre cette espèce de je sais pas de tête disproportionnée par rapport au cou de ce petit corps un peu de avec une je sais pas une anatomie de chien et et puis cette queue toute courte là on a une série de dragons comme ça parce que ça c'est le dragon ou elf avec avec des des sculptures intégrées dans la tête là au niveau d'armure mais vous avez le même pour le chaos vous avez le même pour pour enfin pour les elfes noirs et tout ça franchement ce design là moi je pouvais plus quoi alors après quand il y a eu la première fois que les hommes les arts sont sortis et qui a eu le car nos or là ça faisait vraiment un espèce de truc massif qui demandait presque pas trop trop de conversion pour une pour lui mettre des ailes et donc on a eu rapidement des gens qui ont fait cette conversion là et rien qu'une conversion du car nos or avec avec des ailes c'était infiniment mieux que tout ce que game search up pouvait vendre en termes de dragon malheureusement il reste encore quelques références comme ça je pense que c'est pas la seule que mon client a et là il voulait retravailler la pose forcément enfin retravaillant en tout cas le comment parce qu'il faut savoir que cette figurine là en plus est installée sur une tige en plastique alors si vous avez déjà une pause un peu pourrie et que vous installez ça sur une tige en plastique au niveau immersion quand vous êtes sur une table de jeu bof là on retourne vraiment sur sur le pion de jeu en lui-même moi pour moi c'est rébarbatif d'avoir ce genre de figurines et donc du coup mon client était un peu d'accord avec moi si on pouvait effacer la tige en plastique au moins sans forcément modifier la pose du dragon parce que bon ben forcément on arrive dans des dans des prix où quand quand vous partez sur des sculptures qui sont juste à repositionner comme les nouveaux nouveaux dragons edge of sigmar qui a déjà une meilleure forme même s'il est très statique bon ça va c'est du repositionnement c'est de la conversion là honnêtement vous voyez le braque est complètement intégré à la comment au torse en fait et puis c'est toute petite pâte ridicule franchement ça demanderait un travail énorme de re-sculture là c'est un truc qui je peux faire l'estimation en direct mais ça va au dessus de 300 ou 400 euros la re-sculture sur un truc comme ça quoi voilà comme ça c'est dit donc voilà et mon client avait donc commencé la conversion en installant le dragon un petit peu comme il avait pu sur un bits d'arbre plastique comme ça malheureusement il n'avait pas réussi à trouver un bon équilibre et en fait aux discussions en abord on se demandait s'il fallait pas carrément changer la comment la grandeur du socle malheureusement ça a une importance en partie et en fait si vous voulez le truc c'est que le dragon a quand même un certain porte à faux vous voyez qu'il est assez long comme ça et que le socle lui est assez petit aujourd'hui on fait des socles ronds ce qui n'est pas un mal parce que du coup au niveau stabilité c'est quand même pas mal et puis ils ont agrandi les tailles de socle là on n'arrivait pas à trouver un équilibre enfin il n'arrivait pas à trouver un équilibre ce qui fait qu'en fait moi j'ai j'ai fait alors j'ai fait une double rotation j'ai pivoté l'arbre je crois parce que je me souviens plus trop c'était la première figurine que j'ai commencé à faire sur cette commande de longue haleine et puis j'ai pivoté le dragon de façon à ce qu'il puisse reposer sur des choses qu'on puisse voir alors en fait il a une tige dans la patte là qui rentre dans l'arbre et puis ensuite il a une tige dans le la queue ici qui rentre dans cette branche là pour une bonne stabilité et vous voyez là si j'essaie de prendre là et puis de tordre on est vraiment sur quelque chose de très solide et bien sûr l'arbre est également tigé dans le socle donc je dois encore refaire un petit peu de texture sable pour intégrer tous ces éléments là c'est un dragon avec un thème végétal et donc du coup je devais alors à la fois reprendre la sculpture de l'arbre comme je vous en ai parlé sur le tuto que je peux vous remettre ici c'est un arbre qui n'avait pas énormément de texture qui a surtout très peu de feuillage qui fait des bas toujours pour des impératifs de production et qui fait des espèces de plateaux de feuillage comme ça donc j'en ai en fait j'ai pris un des pans je crois que c'est celui là et puis je les remoulés avec l'instant mode en mode remoulage rapide pour réintégrer un petit peu plus de zone feuillue un petit peu plus de zones de feuillage et puis j'ai refait des nouvelles branches en faisant les raccords de texture mon client avait déjà commencé avec du millipute moi j'ai repris avec un petit peu de comment gravure à l'intérieur de ce qu'il avait fait plus un lissage à la green stuff liquide et j'ai réintégré quelques feuillages game search up qui sont plutôt pas mal les feuillages game search up restent assez souples par contre on est sur un plastique presque caoutchouteux qui doit à la peinture mal évoluer dans le temps je pense il faut le dire mais qui par contre offre des comment des possibilités de dégrappage et puis de correction des des grandeurs de lianes assez intéressante pour créer du feuillage donc ce que j'ai fait c'est j'en ai intégré autour du siège ici et puis deux petites là sur les côtés pour rappeler un petit peu le vraiment le thème végétal comme s'il avait les branches qui lui poussait à l'intérieur j'ai fait quelques raccords aussi ici il ya des petits trucs qui peuvent être assez facilement oubliés sur les grappes qui sont juste des petits demi cercles qui viennent compléter les 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 cornes et qui donc avait dû être oublié par mon client donc là j'ai recoup complété cet anneau là et puis après bien sûr j'ai lissé l'ensemble du dragon qui c'est vrai c'est une ancienne gamme je crois que c'était celui qui venait avec la boîte de base des elfes contre les caven je crois je veux pas dire de bêtises c'était ouais je sais plus comment ça s'appelait cette boîte là mais du coup on est sûr on était sur des assemblages un peu rapide on n'était pas encore sur du clip clip on play là et du coup quand quand c'est un peu mal assemblé on a des gros joints là donc il convenait de reprendre un petit peu cette sculpture donc voilà pour ce dragon désolé pour le alors je peux faire ça comme ça vous aurez un petit peu le une petite mise au point si je peux voilà donc voilà pour le dragon je vous le mets de toute façon en vue rotative ensuite mais j'ai pas beaucoup de recul à l'intérieur de mon studio photo voilà pour cette commande n'hésitez pas à me contacter si vous en avez également à faire je vous ferai donc un estimatif puis ensuite un petit devis et on s'accordera sur un prix en fonction du travail qu'il y a à effectuer que ça soit conversion sculpture partielle sculpture complète juste un assemblage parfois ça peut être ça et rose culture ou ce genre de choses à bientôt à tous pour de nouvelles aventures figurinistiques et un bon modélisme à vous www.centralisationsног Jeepers Og 1975 ... ... ... Générique Sous-titrage ST' 501